Et salut à tous les amis, ici Gréto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouveauté qui fait parler un petit peu d'as sur la toile, sur Twitter, sur Internet, etc., etc., sur les réseaux sociaux. C'est l'arrivée d'Amazon Prime Video en France, un service concurrent, vous l'avez deviné, de Netflix. Donc c'est arrivé aujourd'hui, j'ai pu y accéder, étant donné que je suis abonné Premium, mais j'en reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Alors Amazon Premium Video, c'est quoi ? C'est un service comme Netflix qui vous propose de la vidéo à la demande. Donc il y a des séries, des films, des dessins animés pour les enfants, enfin voilà, des trucs pour les enfants, et aussi de la série animée japonaise. Alors est-ce que je vais les trouver ? Non, on va peut-être recharger pour les trouver. Est-ce que je vais la trouver ? Attendez, attendez, on va regarder, on va chercher. On recharge. Et oui, voilà, la série animée japonaise, étant donné qu'Amazon licencie quelques séries de temps à autre. Donc voilà, Amazon Prime Video qui arrive comme un concurrent de Netflix. Netflix, alors le plus gros bémol qu'on peut trouver à cette plateforme pour le moment, parce que j'imagine que ça va changer dans les mois qui vont arriver, c'est que le catalogue n'est pas très complet, mais voilà, c'est pas très fourni encore, mais ça c'était comparable à Netflix lorsque c'est arrivé en France. Mais aussi, le catalogue n'est pas forcément traduit tout le temps, que ce soit pour les sous-titres ou pour les voix en français. Et ça, ça risque d'être un petit peu dommage. Alors, comme sur Netflix, Amazon propose des séries, on va dire, dites maison. Donc ce sont les Amazon Original Series. Voilà, donc une que je vous conseille, c'est Bosch, parce que je l'ai déjà vue. J'ai déjà vu regarder la première saison, et c'est une série que j'ai pas mal appréciée. Donc je vous invite à la découvrir, si ce n'est pas le cas. Donc vous avez les sous-titres normales en français. Ce petit oeil, c'est à savoir que la plateforme n'est pas totalement encore traduite en français, mais ça va arriver, j'imagine. Donc des séries animées japonaises, une que je peux vous conseiller, parce que j'en ai parlé sur le blog, c'est Cabanery of the Iron Fortress, probablement ma grosse claque de l'année. C'est fait par le studio qui s'est occupé de l'attaque des titans, et c'est encore plus beau. Donc moi, je vous invite encore à découvrir cette série. Bon, elle n'est pas que belle, elle est aussi très très bien, avec une bonne histoire. Donc je vous invite franchement à découvrir cette petite série, qui vaut le détour si vous êtes fan d'animé japonais, un petit peu comme moi. Voilà. Alors, au niveau de cette plateforme, qui risque d'évoluer quand même dans les prochains mois, pour y accéder, il faut tout simplement posséder un abonnement premium à Amazon, qui vous coûte 50 euros par an. Alors vous allez crier, oh 50 euros par an pour une plateforme de vidéo, ben moi je vais rester sur Netflix. Et je vous comprends, sauf que, en fait, j'imagine que des offres à abonnement comme Netflix arriveront plus tard. Cependant, je trouve que c'est un choix intelligent d'Amazon d'avoir en fait laissé pour l'ouverture, étant donné que la plateforme n'est pas forcément dans un super état, c'est-à-dire que tout n'est pas introduit en français, tout n'est pas, enfin il n'y a pas encore beaucoup de choix. Donc, laisser la possibilité aux Amazon Premium de participer, enfin de découvrir cette plateforme, donc en leur rendant finalement, en l'inclusant dans le Premium d'Amazon. Du coup, ça nous permet de découvrir la série pour tous ceux qui sont déjà abonnés au Amazon Premium, ça nous fait une série en plus. Donc moi, c'était mon cas, parce que je suis un grand consommateur de produits Amazon, et je bénéficie en plus des avantages liés à Twitch, donc des jeux gratuits, plein de trucs sur Twitch aussi. Du coup, finalement, Prime Video, ça apparaît pour moi, c'est plutôt une bonne chose en fait, ça apparaît aussi comme un complément à Netflix, avec des séries finalement qui ne sont pas sur Netflix, notamment toutes celles-ci, que je vais pouvoir découvrir ou pas. Donc pour moi finalement, cette Amazon Prime Video va apparaître comme une alternative à Netflix, les deux vont un peu se compléter, donc pour le moment, moi je ne vois pas, je regarde un petit peu ce qui se passe sur la toile, et c'est un petit peu, on va dire, un peu la guerre, la concurrence, machin machin, mais moi je pense plutôt que ça va arriver comme des compléments, et je pense même que des abonnements style Netflix vont arriver sur Amazon Prime Video d'ici quelques mois, lorsque finalement la plateforme aura une meilleure tronche, j'ai envie de dire. Donc voilà pour cette petite plateforme, que je vous invite à découvrir si vous avez l'occasion, si vous êtes touch premium, si vous avez juste envie de découvrir, vous pouvez aussi tester pendant 30 jours la plateforme, tout simplement, vous allez sur www.primevideo.com, vous avez 30 jours d'essai, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et on se retrouve très prochainement pour la suite mes petits amis. Allez, ciao, ciao !